Lorsqu'une guerre éclate, le droit international humanitaire, le DIH, établit des règles sur la manière dont les hostilités doivent être conduites. Ces règles ont été élaborées par les États, afin de protéger la population civile contre les effets des combats. Elles définissent notamment quelles cibles peuvent être légitimement attaquées et par quels moyens, de façon à préserver un juste équilibre entre nécessité militaire et impératif humanitaire. Comme l'ensemble du DIH, ces règles s'appliquent indépendamment des motifs à l'origine du conflit. Elles reposent sur trois principes cardinaux. Le principe de distinction, celui de proportionnalité et celui de précaution. Le principe de distinction impose aux partis à un conflit armé de faire en tout temps la distinction entre civils et combattants, ainsi qu'entre biens civils et objectifs militaires. Les attaques contre les objectifs militaires et les combattants ne sont pas interdites. En revanche, la population civile, les personnes civiles et les biens civils ne doivent en aucun cas être attaquées. Les attaques directes à leur rencontre sont interdites, de même que les attaques sans discrimination, c'est-à-dire celles qui sont de nature à frapper indistinctement des objectifs militaires et des personnes ou des biens civils. Le principe de proportionnalité interdit, quant à lui, de lancer des attaques contre des objectifs militaires si l'on peut s'attendre à ce qu'elles causent incidemment des pertes en vie humaine dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens civils ou une combinaison de ces pertes et dommages qui seraient excessifs par rapport à l'avantage militaire concret et direct attendu. Autrement dit, un objectif militaire ne peut être attaqué que si les pertes civiles qui pourraient en résulter ne risquent pas d'être disproportionnées par rapport à l'avantage militaire escompté. Le principe de précaution exige que dans la conduite des opérations militaires, les parties prennent en permanence toutes les précautions nécessaires pour épargner la population et les biens civils. Il existe des précautions dites « actives » qui consistent par exemple à faire tout ce qui est possible pour s'assurer que les cibles sont effectivement des objectifs militaires, à annuler ou suspendre une attaque s'il apparaît que la cible n'est pas un objectif militaire. Et à donner un avertissement en temps utile et par des moyens efficaces lorsqu'une attaque risque d'affecter la population civile, à moins que les circonstances ne permettent pas de le faire. Il existe aussi des précautions dites « passives » qui exigent que les parties prennent toutes les mesures possibles pour protéger des effets des attaques, la population et les biens civils soumis à leur autorité. Les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution sont complémentaires et doivent être tous trois respectés pour qu'une attaque puisse être considérée comme licite. Les principes de distinction, de proportionnalité et de précaution, comme le DIH en général, n'empêchent pas les guerres de se produire. Mais ils agissent ensemble pour limiter les souffrances et les destructions. En fixant des limites à la conduite des hostilités, le droit international humanitaire s'efforce de prévenir ou du moins d'atténuer les pires conséquences de la guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !